Musique de générique Et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Croisir pour un cadavre Donc ça doit être l'épisode 6, 5 ou 6, je m'en souviens plus Allez c'est parti, on s'était arrêté ici On avait donc interrogé Suzanne après lui avoir offert quelques vers Elle était plus à même de pouvoir nous répondre à nos questions Donc je pense qu'on va vers une piste quand même de secret de famille avec cette Aglaï etc Allez on continue, on va voir la carte Utiliser, il me semble que je voulais retourner voir Hector Hector qui est, ah je vais faire la mise au point directement Voilà, ça ne veut pas nous embêter Allez Hector qui doit être ici Et on est parti Désolé mais je ne peux pas y rentrer Alors pourquoi ? Parce que c'est la cale là, c'est pas Un bureau, ça doit être ici Cabine du machard d'homme, c'est pour ça Ici ça fonctionne mieux Allez Alors Puisqu'on a des nouvelles On a des questions à les poser du coup sur Aglaï et compagnie Désirer me parler inspecteur Bah oui, c'est un peu le but Même chose que tout à l'heure Tu viens de nous répondre Alors On va parler d'Aglaï Alors Aglaï Mademoiselle Aglaï a toujours été très bonne envers moi Ok La maladie d'Aglaï maintenant La tante de monsieur était très malade Comme elle vivait seule Monsieur estimait qu'elle serait mieux soignée au domaine Et lui a proposé de l'héberger La vieille dame a accepté avec soulagement Ce qui est intéressant c'est de savoir Ouais, bah voilà Monsieur était au petit soin avec sa tante Il a tout mis en oeuvre pour rendre son séjour au domaine agréable Hélas, malgré tous ses efforts Madame sa tante a fini par succomber à la maladie Certains qu'elle avait esprit Alors C'est parce que On n'oublie pas que Désiré serait Le fils d'Aglaï Donc c'est pour ça que je vous dis Il doit y avoir un secret de famille Qu'est-ce qu'on pourrait dire La mort d'Aglaï, on en avait parlé de ça Non ? Monsieur qui aimait beaucoup sa tante a eu beaucoup de peine D'accord On a tout fait ici Ce seg là qui nous intéresse Ok, lui va sortir Parce que de toute manière Les discussions s'attendent surtout sur la poivrote Lui et de temps en temps le Julio On va retourner voir Suzanne Qu'est-ce qu'il faut lui redonner ? Non, il n'y a pas besoin de lui redonner à boire On va lui demander de parler d'Aglaï Et on va voir ce qu'elle nous dit sur l'hébergement Puisque l'autre fois Il disait quelque chose Et lui il disait pas tout à fait la même chose Elle a séjourné chez Niklaus pendant à peu près 6 mois Malgré la soin prodiguée par son neveu Elle nous a quittés il y a à peine un mois Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? La mort d'Aglaï Tout le monde aimait Aglaï Son décès nous a tous éprouvés Elle est partie en laissant une fortune colossale Et je vous assure qu'avant même la ouverture de la testament Certaines personnes s'étaient déjà réjouies De la aubaine Ok Alors ça je pense On aurait pu s'en douter Le testament du coup Aglaï était une vieille dame Qui savait rire un spectre Et je peux vous assurer Que là Elle a fait un magistral sorti Ah Ah Alors là c'est intéressant C'est intéressant Je pense qu'il y en a un La carte Oui Utilisez la carte C'est le père Alors il y a eu le sens que c'est la Cabine du père Alors on va se mettre ici Et on va frapper à sa porte Parce qu'on est poli Frapper Oui Entrez Ah bah on va rentrer Quand tu veux Voilà Donc on va aller voir Le père Ah elle a toujours le pied dans le monde Allez Et du coup On va lui demander Tout plein de choses Oui Alors Allez Aglaï 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 Hop là Parce qu'il me semble qu'on l'a déjà fait ça Aglaï Nous a quitté Il y a moins de 3 mois Laissant derrière elle Toute la fortune De Karabouchan Ok Le testament Une fortune immense Ou le respecteur Elle a presque tout légué à son fils, un enfant naturel, le reste revenant à Daphné. Le fils d'Aglaï, le fils d'Aglaï. Oh, une tragique erreur de jeunesse, inspecteur. Aglaï avait alors 20 ans. C'était une belle jeune fille, pure et innocente. Évidemment. Ah, un jour, elle s'est mis en tête de prendre des leçons de piano. Un professeur était jeune et beau garçon. D'accord. Et ce qui devait arriver, arriva. Ce fut un scandale dans la famille. Le père d'Aglaï jeta le jeune intrépide en de chez lui et enferma sa fille. Mais le mal était fait. Et neuf mois plus tard, naquit le fruit de cette union illégitime. Ce dernier fut placé dans un enfant l'ina. Et Aglaï, malade de chagrin, s'enferma dans un couvent. Ce sont jolies, ce sont quand même. Voilà, inspecteur, la triste histoire d'Aglaï. Le fils d'Aglaï. On ne retrouvera sa trace que très récemment. Il s'agit de M. Grosjean, Désiré, Grosjean. Grosjean, Désiré, Grosjean. C'est comme Bond, James Bond. Et là, c'est Grosjean. Désiré, Grosjean. C'est une autre classe déjà. Alors, Désiré, 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 Désiré. Vous voyez, on arrive quand même à trouver quelques petites choses intéressantes. Alors là, il y a eu l'horloge. Merci de votre aide. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Alors. Comment crois-tu que je vais accepter ça ? Alors, Rebecca, ma chérie, après tout, c'est ton fils. Son fils, tu parles avant de l'ouverture des éléments. Il ne connaissait même pas l'existence de sa vraie famille. Quand je pense que cet imbécile a touché tout l'héritage, je le tuerai. Intéressant. Ma chérie, vous ne pensez pas à ce que vous dites. Et puis, de toute façon, Chut, j'entends quelqu'un. Mais sur nous, c'est peut-être ce pot de colle dans le spectre dure. Ah, d'accord. C'est comme ça que tu le prends. Tu vas voir le pot de colle. Alors. Euh... Allez, la carte... Parce qu'il y a une chose que je voulais vérifier quand même. Pourquoi ça vaut utiliser ces... Pfff... Carte... La carte... Utilisée... Euh... C'était où la chambre ? Non. Chambre de Daphné, là. Voilà. De Suzanne. Parce que l'hôte, elle était bourrée. Après, on l'a retrouvée sur le pont, ici. Donc, on va retourner pour voir... Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Euh... Qu'est-ce qu'on peut... Regardez. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que j'ai dit que c'était à l'aidera à sentir ça ? Je ne sais pas. ah fouillé je découvrais une enveloppe vous l'apprenez d'accord 14 juin 1912 accident automobilier sur une petite route de campagne qui a eu lieu cette nuit un nouvel accident tragique l'automobile piloté par une jeune femme a percuté de plein fouet un arbre causant instantanément la mort de sa conductrice son mari niclos caraboujan homme d'affaires important a annoncé ce matin qu'il porterait plainte contre la firme automobile etc je sais pas trop quoi en faire de toutes ces infos je les note mais c'est pas trop quoi en faire pour l'instant ouais bon celui-là il faut faire la porte alors ensuite la carte c'était là en suzanne c'est je vois pas trop ce que je peux faire tout ça je comprends pas trop en fait ah bah c'est qui ça qui t'es toi rose et bon on va lui parler une fois qu'il n'y a pas suzanne alors code 9 inspecteur non inspecteur je m'étais pas au courant maintenant que vous m'y faites penser voilà hier soir oh ça devait être vers 20 heures ou 20 heures 30 d'accord nous venions de dîner j'étais monté sur le pont supérieur pour prendre un peu l'air il faisait déjà nuit et je me trouvais alors dissimulé par une zone d'ombre niclos et le père fabiani sont arrivés quelques minutes après moi il parlait à voix basse mais j'ai tout de suite compris qu'il se disputait 1 et c'est intéressant ça c'est intéressant merci de votre aide c'est intéressant bon sur ce on a bien avancé on va se laisser ici je pense qu'on arrive à la fin de l'intrigue il y a plein de choses plein de choses qui seront intéressantes à voir allez sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt allez ciao 1 1 ...